bismillahirrahmanirrahim toujours dans cette partie diagnostique financier je mets à votre disposition un petit exercice corrigé qui va vous permettre d'établir facilement l'état des soldes de gestion si vous permettez je vous rappelle que cette modeste chaîne va vous permettre d'acquérir ou développer les compétences suivantes comptabilité générale la gestion budgétaire le diagnostic financier et logiciel de gestion et les vidéos seront publiés en fur et à mesure de leur conception alors si vous le permettez donc l'objectif de cet exercice est établir le sg et quelques la cave à partir de be bien sûr lorsque je dis établir le gc le tfr plus la cave à partir de résultats net voir la méthode à l'équipe alors pour ce faire d'accord il faut avoir le cpc rappelez vous comme je l'ai dit que le cpc seul suffit pour établir le tableau de formation des résultats par contre pour qu'elle pour établir le tableau de calcul de la cave là il faut en plus de cpc il faut disposer d'accord de faut se disposer pardon de tableaux d'amortissement tableau de dotation et reprise et le tableau de répartition de bénéfices et bien sûr si on se dispose la balance et c'est largement suffisant alors donc ça dépend bien sûr de toujours des exercices et des examens si vous permettez alors donc pour simplifier un petit peu la compréhension de l'exercice dans l'écran je mets à un cas comme ça en avant le cpc et le le tfr bien sûr vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment d'accord faire l'exercice après le comparer bien sûr le travail que vous allez faire avec le la solution alors par opposition à l'exercice précédent là je vais on va pratiquer une démarche un petit peu différente c'est à dire je vais reporter les les montants des postes dont le tfr et après on va calculer les soldes vous allez voir quoi avec cette méthode là on va gagner on va gagner un peu de temps surtout lorsqu'on est bien sûr dans les donnes dans un examen alors je fais rapidement le report donc le vent de marchandises elle est là ensuite les achats revendus là d'accord j'ai pas calcul la marge je passe directement pour suivant vente de biens et services encore alors variation de stock avec le c'est négatif et mobilisation produit par en plus pour elle même je passe directement à l'achat consommé d'accord 235 mille autres charges externes 12 188 d'accord sévention d'exploitation n'a pas alors impôts et taxes voilà donc je cherche le montant dans le cpc voilà charge de personnel juste copier coller si vous permettez ensuite autres produits d'exploitation elle est là mais 440 autres charges d'exploitation alors les reprises d'exploitation dotation d'exploitation et après après je reviens pour calculer les soldes vous allez voir que ça va devenir c'est très rapide si vous le permettez alors là la marche c'est la différence entre les ventes de marchandises achats revendus d'accord la production en fait c'est la somme des ventes variations de stock et une gestion produit par l'autre plus pour elle même ça donne c'est quand 530 537 mille 305 5 la consommation fait c'est la somme des achats consommer plus sur notre charge externe bas la valeur ajoutée en fait c'est la marge brute plus la production mal à consommation de l'exercice d'accord ça donne 293 c'est sur 94,5 donc à partir de la valeur ajoutée faire attention on va commencer à calculer sur le suivant en cascade c'est à dire par exemple pour calcul le but commence à partir de la valeur ajoutée donc valeur ajoutée plus subvention moins impôts et taxes moins charges de personnel d'accord donne l'excédent bruit d'exploitation alors maintenant l'excédent bruit d'exploitation plus autres produits d'exploitation moins autres charges d'exploitation plus reprise d'exploitation moins dotation d'exploitation m'a donnent d'accord le résultat d'exploitation et comme je l'ai dit à ce niveau là on arrête un moment il faut que le résultat calculé dans le le montant trouvé là c'est à dire le résultat d'exploitation il faut qu'il corresponde directement au montant d'accord figurant dans le cpc si vous trouvez la même chose ça veut dire que le calcul que vous avez fait là a priori les corrects d'accord alors et comme l'a expliqué dans le cours si vous le permettez les autres résultats sont à déduire à partir de cpc donc le résultat financier elle est là 4 mai 125 ce qui en rouge le résultat courant voilà 47 397 le résultat non courant voilà les montants sont au rouge d'accord le l'impôt sur le résultat voilà l'impôt sur le résultat est là et bien sûr le résultat net voilà le travail bien sûr demande peu de temps bien sûr incha'allah dans des vidéos suivantes je vais pouvoir mettre à vos dispositions des études de cas qui vont nous permettre d'analyser bien sûr l'état des sortes de gestion ok on passe si vous permettez maintenant au calcul de la caf d'accord à partir de deux résultats nets voir la méthode aditif donc dans ce cas là c'est dit qu'en plus de cpc on a besoin du tableau d'accord des dotations et des reprises alors d'accord si vous permettez rappelez-vous que les dotations et les reprises ne doivent qu'on ne doivent correspondre aux éléments stables donc là le point de départ c'est le résultat net dotation d'exploitation d'accord les dotations d'exploitation sur éléments stables sur éléments circulants là on ne prend que les dotations voilà sur éléments stables 9720 alors les dotations financières la même logique c'est zéro 1 et n'est comme une dotation sur éléments dotation non courante la même logique les dotations non courantes relatives aux éléments stables les reprises la même chose les reprises d'exploitation relative aux éléments stables d'accord 82 ensuite les reprises financières en relative aux éléments stables ensuite les reprises non courantes relatifs aux éléments stables et attention si vous le permettez au niveau des reprises non courantes il faut chercher dans le cpc d'accord est ce qu'il y a est ce qu'il fallait ce que le laisser les reprises sur ces fonctions d'investissement sont différentes de 0 d'accord alors dans ce cas là c'est zéro alors je vais le pouvoir même vérifier si vous le permettez voilà les reprises sur ces fonctions d'investissement il n'a pas donc n'a pas pardon alors les produits de cession et la vena sont à déduire à partir de cpc d'accord alors la distribution de dividendes d'accord c'est un montant qu'on vous donne aussi à 15000 et voilà le montant de l'autofinancement qui est la différence entre la caf et la distribution de dividendes ou comme l'a dit l'autofinancement représente la part de la valeur ajoutée préservée par l'entreprise pour assurer sa croissance donc maintenant on va passer si vous le permettez au calcul de la caf à partir de l'ebe il faut qu'on trouve la même valeur soit 25 248.5 alors si vous permettez la même chose donc juste je mets à votre disposition des informations dont on aura besoin d'accord alors que le be d'accord une valeur qu'on a déjà trouvé plus autres produits d'exploitation à partir de cpc moins autres charges d'exploitation à partir de cpc à la plus les reprises d'exploitation là il faut faire attention on ne prend considération que les reprises relatives aux éléments voilà circulant là 414 c'est très bien alors les dotations d'exploitation bas la même chose on ne prend considération que les dotations relatives aux éléments circulant parce que les dotations relatives aux éléments stables les a pris en considération de la première méthode alors les produits financiers je préfère si vous permettez toujours travail par par élimination la part déduction alors pour les produits financiers on a dit en fait qu'il faut prendre la somme des produits financiers et ne retrancher que les reprises financières relatives aux éléments stables donc tous les produits financiers moins les reprises financières relatives aux éléments stables voilà 6,524 moins 48 c'est bon la même logique si vous le permettez pour les charges financières bah la même logique il faut prendre en fait toutes les charges financières là c'est 2499 moins les dotations financières relatives aux éléments stables là il n'en a pas 2499 alors les produits non courant la même logique si vous permettez alors là faut prendre au total produit non courant moins les produits non courant les produits non courant les produits non courant la même logique c'est ça moins les reprises sur subvention d'investissement et on n'a pas et moins les reprises non courant relative aux éléments stables 20 à peut-être je dois reprendre d'accord alors si vous le permettez là je prends le total des produits non courant d'accord en fait c'est tous les produits non courant à l'exception de quoi à l'exception des produits de cession des immobilisations d'accord à l'exception des reprises sur subvention d'investissement là c'est zéro et à l'exception des reprises non courantes relatives aux éléments stables 20 voilà alors moi un peu sur le résultat donc sur les résultats c'est un c'est une information donnée d'accord voilà c'est et on aura la caf 40 248 voilà on a on a eu la même valeur que celle qu'on a trouvée à partir de la méthode additive vous pouvez refaire le calcul pour bien sûr s'assurer d'accord voilà pardon j'ai oublié en fait là pardon pour les charges non courantes pour les charges non courantes pour les charges non courantes alors il faut prendre en considération toutes les charges non courantes à l'exception de la vena 432 et à l'exception de la dotation non courantes relatives aux éléments stables voilà donc toutes les charges non courantes voilà 712 5 moins la vena moins dotation non courantes relatives aux éléments stables on a trouvé la même valeur voilà donc je souhaite que cette vidéo a été très utile pour vous d'accord donc la prochaine vidéo charla d'accord sera le 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 traitement des retraitements du cpc d'accord ou l'euro les retraitements du sol de gestion et charla à la prochaine charla maintenant je vous avancez je suis très en train de dire j'ai été un peu plus puissé un peu plus puissé c'est un peu plus puissant Sous-titrage FR ?